Contes et légendes de Basse-Bretagne Contes et légendes de Basse-Bretagne Contes et légendes de Basse-Bretagne « Oui » répondait Bella avec un gros soupir. « Mais nous vivons dans des temps si durs. Les vaches et les porcs ont encore renchéri à la dernière foire de Plou d'almézo. Pour sûr, Dieu ne s'occupe plus comment le monde va. » « J'ai peur qu'il ne faille attendre longtemps, reprenait le jeune garçon, car ce n'est jamais moi qui finis les bouteilles quand je bois à l'auberge avec des amis. » « Mais longtemps, » répliqua la jeune fille, « car je n'ai pu réussir à entendre le coucou chanter. » Ses plaintes recommencèrent tous les jours jusqu'à ce qu'Warne eut enfin perdu patience. Il vint trouver un matin Bella qui vanait du blé dans l'air et lui annonça qu'il voulait partir pour chercher fortune. La jeune fille fut bien affligée à cette nouvelle et fit tout ce qu'elle put pour le retenir. Mais Warren, qui était un garçon résolu, ne voulut rien écouter. « Les oiseaux, » dit-il, « vont devant eux jusqu'à ce qu'ils aient rencontré un champ de grains et les abeilles jusqu'à ce qu'elles trouvent des fleurs pour faire leur miel. » « Un homme ne peut avoir moins de raison que des bêtes volantes. » « Moi aussi, je veux chercher partout ce qui me manque, c'est-à-dire le prix d'une vache et d'un pourceau maigre. » « Si vous m'aimez, Bella, vous ne vous opposerez pas davantage à un projet qui doit hâter notre mariage. » La jeune fille comprit qu'elle devait céder et, quoique le cœur lui tourna, elle dit à Warren, « Partez à la garde de Dieu puisqu'il le faut, mais avant, je veux partager avec vous ce qu'il y a de meilleur dans l'héritage de mes parents. » Alors elle conduisit le jeune garçon à son armoire et en tira une clochette, un couteau et un bâton. Ces trois reliques, dit-elle, ne sont jamais sorties de la famille. Voici d'abord la clochette de Saint-Colédoc. Elle a un son qui se fait entendre, quelle que soit la distance, et qui avertit nos amis des périls que nous courons. Le couteau a appartenu à Saint-Corentin, et tout ce qu'il touche échappe aux enchantements des magiciens ou du démon. « Enfin, le bâton est celui que portait Saint-Vougat. Il vous conduit où vous voulez aller. Je vous donne le couteau pour vous défendre des maléfices, la clochette pour me faire connaître vos dangers, et je garde le bâton pour vous rejoindre si vous avez besoin de moi. » Chaque marche chantait comme un oiseau des bois. Tout autour, on voyait d'immenses jardins où grandissaient des forêts de plantes marines et des pelouses d'algues vertes toutes parsemées de diamants au lieu de fleurs. La groire était couchée dans la première salle, sur un lit d'or. Elle était habillée d'une toile verte de mer, fine et souple comme une vague. Ses cheveux noirs, entremêlés de corail, tombaient jusqu'à ses pieds, et son visage blanc et rose ressemblait pour l'éclat à l'intérieur d'un coquillage. Warren s'arrêta, tout ébloui de voir une créature si belle, mais la groire se leva en souriant et s'avança vers lui. Sa démarche était si souple qu'on eût dit un des flots blancs qui courent sur la mer. Elle salua le jeune Léonard. « Soyez le bienvenu, dit-elle, en lui faisant signe d'entrée. Il y a toujours place ici pour les étrangers et pour les beaux garçons. » Le jeune homme, rassuré, entrant. « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Et que cherchez-vous ? » ajouta la groire. « On m'appelle Warren, répondit le Léonard. Je viens de l'Anilis, et je cherche de quoi acheter une petite vache et un pourceau maigre. » « Eh bien, venez, Warren, reprit la fée, et ne vous inquiétez plus de rien, car vous aurez tout ce qui pourra vous réjouir. » Elle l'avait fait entrer dans une seconde salle tapissée de perles, où elle lui servit de huit espèces de vins dans huit gobelets d'argent sculptés. Warren but d'abord des huit vins, puis il les trouva si bons qu'il en rebut huit fois de chacun, et à chaque coup il trouvait la groire plus belle. Celle-ci l'encourageait en lui disant qu'il ne devait point avoir peur de la ruiner, puisque les temps de l'île du Loc communiquaient avec la mer, et que toutes les richesses qu'engloutissaient les naufrages y étaient apportées par un courant magique. « Sur mon salut, dit Warren, que le vin avait rendu gai, je ne m'étonne plus si les gens de la côte parlent mal de vous. Les personnes si riches ont toujours des jaloux. Quant à moi, je ne demanderai que la moitié de votre fortune. » « Vous l'aurez si vous voulez, Warren, dit la fée. » « Comment cela ? demanda-t-il. » « Je suis veuve de mon mari, le Corandon, reprit-elle, et si vous me trouvez à votre gré, je deviendrai votre femme. » Le Léonard fut tout saisi de ce qu'il entendait. Lui se mariait à la groire, qui lui semblait si belle, dont le palais était si riche, et qui avait de huit espèces de vins qu'elle laissait boire à discrétion. Il avait, à la vérité, promis à Bella de l'épouser, mais les hommes oublient facilement ces espèces de promesses. Ils sont pour cela comme les femmes. Il répondit donc poliment à la fée qu'elle n'était pas faite pour qu'on la refusât, et qu'il y avait joie et honneur à devenir son mari. La groire s'écria alors qu'elle voulait préparer sur le champ le repas de la Veladen. Elle dressa une table, qu'elle couvrit de tout ce que le Léonard connaissait de meilleur, outre beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas. Puis elle alla à un petit vivier qui était au fond du jardin, et elle se mit à appeler « Hé, le procureur ! Hé, le meunier ! Hé, le tailleur ! Hé, le chantre ! » Et à chaque cri, on voyait accourir un poisson qu'elle mettait dans un filet d'acier. Lorsque le filet fut rempli, elle passa dans une pièce voisine et jeta tous les poissons dans une poêle d'or. Mais il sembla à Warren qu'au milieu des pétillements de la friture, de petites voix chuchotaient. « Qui est-ce donc qui chuchote sous la poêle d'or, groire ? » demanda-t-il. « C'est le bois qui pétille ! » dit-elle, en attisant le feu. Un instant après, les petites voix recommencèrent à murmurer. « Qui est-ce donc qui murmure, groire ? » demanda le jeune homme. « C'est la friture qui fond ! » répondit-elle en faisant sauter les poissons. Bientôt les petites voix crièrent plus fort. « Qui est-ce donc qui crie, groire ? » reprit Warren. « C'est le grillon du foyer ! » répliqua la fée en chantant si haut que le Léonard n'entendit plus rien. Mais ce qui venait de se passer lui avait donné à réfléchir, et, comme il commençait à avoir peur, il commença à sentir des remords. « Jésus-Marie ! » se dit-il. « Est-ce bien possible que j'ai oublié si vite Béla pour une groire qui doit être fille du démon ? » « Avec cette femme-là, je n'oserais même pas faire mes prières du soin. Je suis sûre d'aller en enfer comme un langueilleur de porc. » Pendant qu'il se parlait ainsi, la fée avait apporté la friture et elle le pressa de dîner, en lui disant qu'elle allait chercher pour lui douze nouvelles espèces de vin. Warren tira son couteau tout en soupirant et voulut commencer à manger. Mais à peine la lame qui détruisait les enchantements eut-elle touché au plat d'or, que tous les poissons se redressèrent et redevinrent de petits hommes, portant chacun le costume de son état. Il y avait un procureur en rabat, un tailleur en bas violet, un meunier couleur de farine, un chantre en surpli, et tous criaient à la fois en nageant dans la friture « Warren, sauve-nous si tu veux toi-même être sauvé ! » « Sainte Vierge, quels sont ces petits hommes qui chantent dans le beurre fondu ? » s'écria le Léonard stupéfait. « Nous sommes des chrétiens comme toi, » répondirent-ils. « Nous étions aussi venus à l'île du Loc pour chercher fortune. Nous avons consenti à épouser la groire, et le lendemain du mariage, elle a fait de nous ce qu'elle avait fait de nos prédécesseurs, qui sont dans le grand vivier. » « Quoi ? » s'écria Warren. « Une femme qui paraît si jeune est déjà la veuve de tous ces poissons. Et tu seras bientôt dans le même état, exposée aussi à être frie et mangée par les nouveaux venus. Warren fit un saut, comme s'il se fût déjà senti dans la poêle d'or, et courut vers la porte, ne songeant qu'à s'échapper avant le retour de la groire. Mais celle-ci, qui venait d'entrer, avait tout entendu. Elle jeta son filet d'acier sur le Léonard, qui se transforma aussitôt en grenouille, et alla le porter dans le vivier, où se trouvaient déjà ses autres maris. Dans ce moment, la clochette qu'Warne portait à son cou tinta d'elle-même, et Bella l'entendit à l'anilis, où elle était occupée à écrémer le lait de la veille. Ce fut pour elle comme un coup dans le cœur. Elle jeta un cri en disant « Warren est en danger ! » Et sans attendre autre chose, sans demander conseil à personne, elle courut mettre ses habits de grand-messe, ses souliers, sa croix d'argent, et sortit de la ferme avec son bâton magique. Arrivé au carrefour, elle planta celui-ci dans la terre en murmurant « De Saint-Vouga, rappelle-toi, bâton de pommier, conduis-moi sur le sol, dans les airs, sur l'eau, partout où passer il me faut. » Le bâton se changea aussitôt en un bidet rouge de Saint-Aigonec, peigné, scellé, bridé, avec un ruban sur chaque oreille et un plumet bleu au front. Bella le monta sans balancer. Il partit d'abord au pas, puis au trot, puis au galop. Il allait si vite que les fossés, les arbres, les maisons, les clochers passaient devant les yeux de la jeune fille comme les bras d'un dévidoir. Mais elle ne se plaignait pas, sachant que chaque pas l'approchait de son cher Warren. Elle l'excitait, au contraire, le bidet, en répétant « Le cheval va moins vite que l'hirondelle, l'hirondelle va moins vite que le vent, le vent va moins vite que l'éclair. Mais toi, mon bidet, si tu m'aimes, il faut aller plus vite que tous, car j'ai une part de mon cœur qui souffre, la meilleure moitié de mon cœur qui est en danger. » Le bidet l'entendait et courait comme une paille qu'emporte le tourbillon, si bien qu'il arrive enfin dans la raise, au pied du rocher, que l'on appelle le saut du cerf. Mais là, il s'arrêta, car jamais cheval ni jument n'avait gravi ce rocher. Béla, qui comprit pourquoi il restait immobile, recommença à dire « De Saint-Vougat, rappelle-toi, bidet de Léon, conduis-moi, sur le sol, dans les airs, sur l'eau, partout où passer, il me faut. » Dès qu'elle eut achevé, des ailes sortirent des flancs de sa monture, qui devint un grand oiseau et qui l'emporta au sommet du rocher. Ce sommet était occupé par un nid fait de terre de potier et garni de mousse desséchée, sur lequel se tenait accroupi un petit corandon, tout noir et tout ridé, qui se mit à crier quand il vit Béla « Voici la jolie fille qui vient pour me sauver ! » « Je vais te sauver, dit Béla, qui es-tu donc, mon petit homme ? Je suis Yannick, le mari de la groire de l'île du Locke, c'est elle qui m'a envoyée ici. Mais que fais-tu dans ce nid ? Je couvre ciseaux de pierre et je n'aurai ma liberté que lorsqu'ils seront éclos. » Béla ne put s'empêcher de rire « Pauvre cher petit coq, dit-elle, et comment pourrais-je te délivrer ? » En délivrant Warn, qui est au pouvoir de la groire. « Ah, dis-moi ce qu'il faut pour cela, s'écria l'orpheline, et quand je devrai faire à genoux le tour des quatre évêchés, je commencerai tout de suite. » « Eh bien donc, il faut deux choses, dit le Corandon. D'abord, te présenter à la groire comme un jeune homme, puis lui enlever le filet d'acier qu'elle porte à la ceinture et l'y enfermer jusqu'au jugement. « Et où trouverais-je un habit de garçon à ma taille, Corandon, mon chéri ? » « Tu vas le savoir, ma jolie fille. » À ces mots, le petit nain arracha quatre de ses cheveux roux, il les souffla au vent en marmottant quelque chose tout bas, et les quatre cheveux devinrent quatre tailleurs, dont le premier tenait un chou, le second des ciseaux, le troisième une aiguille et le dernier un fer. Tous quatre s'assirent autour du nid, les jambes en forme d'X, et se mirent à préparer un costume complet pour Béla. Avec la première feuille de chou, ils firent un bel habit piqué de toutes les coutures. Une autre feuille servit au gilet, mais il en fallut deux pour les grandes culottes à la mode de Léon. Enfin, le cœur du chou fut taillé en chapeau et le tronc servit à faire des souliers. Quand Béla eut revêtu ce costume, on eut dit un gentilhomme habillé de velours vert doublé de satin blanc. Elle remercia le Corandonne qui lui donna encore quelques instructions, puis son grand oiseau la transporta tout d'une volée à l'île du Locke. Là, elle lui ordonna de redevenir bâton de pommier et entra dans la barque en forme de signe qui la conduisit au palais de la Groire. À la vue du jeune Léonard, vêtu de velours, la fée parut ravi. « Par Satan, mon cousin, se dit-elle, voici le plus beau garçon qui soit jamais venu me voir, et je crois que je l'aimerai jusqu'à trois fois trois jours. » Elle se mit donc à faire de grandes amitiés à Béla en l'appelant « mon mignon » ou « mon petit cœur ». Elle lui servit à goûter, et la jeune fille trouva sur la table le couteau de Saint-Corentin qui avait été laissé par Warren. Elle le prit pour s'en servir à l'occasion, puis elle suivit la Groire dans le jardin. Celle-ci lui montra les pelouses fleuries de diamants, les jets d'eau parfumées de lavande, et surtout le vivier où nageaient les poissons de mille couleurs. Béla parut si enchantée de ces derniers qu'elle s'assit au bord de la pièce d'eau afin de mieux les regarder. La Groire profita de son ravissement pour lui demander si elle ne serait pas bien aise de rester toujours en sa compagnie. Béla répondit qu'elle ne demanderait pas mieux. « Ainsi tu consentirais à m'épouser sur le champ, demanda la fée. « Oui, répondit Béla, à la condition que je pourrais pêcher un de ces beaux poissons avec le filet d'acier que vous avez à la ceinture. » La Groire, qui ne soupçonnait rien, prit cela pour un caprice de jeune garçon. Elle donna le filet et dit en souriant, « Voyons, beau pêcheur, ce que tu prendras. » « Je prendrai le diable ! » cria Béla en jetant le filet ouvert sur la tête de la Groire. « Au nom du sauveur des hommes, sorcière maudite, deviens de corps ce que tu es de cœur. » La Groire ne put que jeter un cri qui se termina par un murmure étouffé, car le vœu de la jeune fille était accompli. La belle fée des eaux n'était plus que la hideuse reine des champignons. Béla ferma vivement le filet et courut le jeter dans un puits sur lequel elle posa une pierre scellée du signe de la croix afin qu'elle ne pût se soulever qu'avec celle des tombeaux au jour du jugement. Elle revint ensuite bien vite vers le vivier, mais tous les poissons en étaient déjà sortis et s'avançaient à sa rencontre comme une procession de moines bariolées en criant de leur petite voix enrouée, « Voici notre Seigneur et Maître, celui qui nous a délivré du filet d'acier et de la poêle d'or ! Et ce sera aussi celui qui vous rendra votre forme de chrétien ! » dit Béla en tirant le couteau de Saint-Corentin. Mais, comme elle allait toucher le premier poisson, elle aperçut tout près d'elle une grenouille verte qui portait au cou la clochette magique et sanglotait à genoux ses deux petites pattes posées sur son petit cœur. Béla sentit comme un coup intérieur et elle s'écria, « Est-ce toi, est-ce toi, mon petit warne, roi de ma joie et de mon souci ? » « C'est moi ! » répondit le petit garçon en grenouillet. Béla le toucha aussitôt de la lame qu'elle tenait, il reprit sa forme, et tous deux s'embrassèrent en pleurant d'un œil pour le passé et en riant de l'autre pour le présent. Elle fit ensuite de même pour les poissons qui redevinrent ce qu'ils avaient été. Comme elle achevait, on vit arriver le petit corandon du rocher du cerf, traîné dans son nid comme dans un char par six grosses mouches de chênes qui étaient écloses des ciseaux de pierre. « Me voici, la jolie fille ! » cria-t-il à Béla. « Le charme qui me retenait là-bas est rompu, et je viens vous remercier, car d'une poule vous avez fait un homme ! » Il conduisit ensuite les deux amants au bahut de la groire qui était remplie de pierres précieuses en leur disant d'y prendre à volonté. Tous deux chargèrent leur poche, leur ceinture, leur chapeau et jusqu'à leur large braie de Léon. Enfin, quand ils eurent pris tout ce qu'ils pouvaient porter, Béla ordonna à son bâton de redevenir une voiture ailée assez grande pour les conduire à l'anilis avec tous ceux qu'elle avait délivrés. Là, ses bancs furent publiés et Warren l'épousa comme il le désirait depuis longtemps. Seulement, au lieu d'acheter une petite vache et un pourso maigre, il acheta toutes les terres de la paroisse et il y établit comme fermier les gens qu'il avait emmené de l'île du Locke. Ici se termine « La groare de l'île du Locke » par Émile Souvestre enregistré par Christiane Johanne et la chine de l'île du Locke » et la chine de l'île du Locke »